On sait c'est quoi les premières craintes d'un intervenant, ce sentiment-là d'arriver en intervention, de dire « oh mon Dieu, comment je vais débloquer de ce moment-là ». Puis j'ai dit à une des étudiantes qui venait de faire la mise en situation que je voyais à un certain moment donné dans son nom verbal, j'ai vu le moment de frayeur qu'elle a dit « oh là là, il y a quelque chose qui se passe ici, qu'est-ce que je fais avec ça ». Puis quand on a fait le retour et la rétroaction, je lui ai dit « tu sais quand tu as ce moment-là de « oh mon Dieu », bien quand on a fait la rétroaction à la fin de l'activité, il a dit « j'oublierai jamais ça, madame ». Quand je vais être dans mes moments, « oh mon Dieu », je vais prendre un recul, je vais me calmer, je vais recommencer la situation, la conversation, puis je vais reprendre contrôle de mon intervention ». Mais je trouve qu'on est bien placé, on est expert dans notre domaine, on a eu beaucoup d'expérience sur le terrain, on est capable de rapporter des situations qui sont réelles et authentiques, puis avec les années d'expérience avec nos étudiants, on connaît les premières peurs, on connaît les besoins, on connaît les compétences qu'ils doivent développer, puis je pense qu'on est bien placé pour faire ces liens-là entre la théorie, entre la pratique, puis l'application. Donc c'est un des exemples qui me vient en tête en ce moment. Puis juste pour faire du pouce à ce que tu dis, Sophie, même si maintenant, ça fait quand même depuis 2016 qu'on enseigne à temps plein, je veux dire, notre banque d'expérience, elle ne s'efface pas celle-là. Puis c'est tellement intéressant de voir les étudiants qui demandent à ce qu'on partage des expériences qu'on a vécues avec la clientèle, puis qu'est-ce que tu as fait dans une situation comme ça, as-tu déjà vu telle situation, qu'est-ce que je ferais s'il m'arrivait quelque chose comme ça, as-tu déjà vécu une expérience? Donc moi, je trouve que le fait qu'on ait une expérience de terrain très, très riche, ça bonifie ce qu'on est en mesure d'apporter aux étudiants. Puis tu sais, on est rassurante, on est, comment je peux dire ça, tu sais, il arrive toujours un temps dans la session où est-ce que les étudiants commencent à être essoufflés, puis tout ça. Puis on le sait exactement, ces moments d'essoufflement-là, quand est-ce qu'il arrive, fait que là, quand on commence nos cours, donc là, comment vont les essoufflements en ce moment, il y en a-tu qui ont la langue à terre, il y en a-tu qui ne sont plus capables, c'est comme, oh madame, c'est l'enfer, c'est normal, puis là, bien, on enchaîne là-dessus. Donc, je pense que s'il y a quelque chose entre notre expérience comme intervenante, notre expérience comme professeur, c'est de devenir une roche rassurante pour nos étudiants, de valider justement leurs craintes, leurs peurs, mais aussi de valider, regarde les accomplissements que tu es en train de faire, regarde les compétences que tu es en train de développer.